Cette prise de parole est difficile, vous aviez peur d'écraser la parole des autres, mais elle est nécessaire parce que le silence ne faisait que continuer à vous détruire. Ce que vous dites dans le documentaire. Oui, je pense que le silence est une chose terrifiante. Le silence tue, le silence dans lequel ça fait partie des stratégies aussi de celui qui agresse, c'est-à-dire isolé et rendre silencieux sans quelquefois même avoir besoin de le dire. C'est un silence implicite. Et donc c'est surtout pour rendre compte de ce silence. C'est-à-dire que je n'ai pas très envie de parler de moi ce soir, comment vous dire. On a beaucoup, beaucoup parlé de ce qui m'était arrivé, de qui m'a sauvé. Là, je me dis, laissons la place et voilà. Il faut parler les mots des livres. Les mots, c'est le premier soin. C'est une délivrance que vous avez constatée, Anastasia, auprès de celles et ceux que vous avez rencontrés. En tout cas, écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a commencé il y a trois ans. Il y a eu le livre de Camille Kouchner, La Familia Grandet. Il y a eu tout le mouvement énorme sur les réseaux sociaux, le MeToo Anceste. Et puis on s'est dit, OK, trois ans après, on en est où ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous-mêmes, on se posait la question, est-ce que les gens ont envie de continuer à parler de tout ça ? C'est quand même extrêmement compliqué de parler d'Anceste. On a fait timidement passer un message sur les réseaux sociaux à travers quelques associations. En une semaine, on a reçu plus de 300 réponses. C'est dire à quel point les gens sont là, ils ont besoin d'être entendus. Pour nous aujourd'hui, le problème, il n'est plus dans le brisé, le silence. Évidemment, il faut appeler à parler, il faut appeler à prendre, il faut continuer. Le problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on a pris la parole ? Qu'est-ce qu'on fait ? Emmanuel, vous dites avoir eu la chance de trouver sur votre chemin une personne qui vous a crue, soutenue et sauvée. Votre grand-mère, à 15 ans, elle vous a mis dans un train pour rejoindre votre père. Tout le monde n'a pas cette chance. C'est ce que vous raconte Norma, qui a reçu une claque quand elle a confié à 13 ans à sa grand-mère, qu'elle était violée par son grand-père depuis l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, Norma a 28 ans. Tu sais, il y a un chat, il faut absolument que tu me réveilles pour qu'il mange des croquettes. Et il faut que tu te réveilles dès que le soleil se lève. Parce qu'après, tout le monde est levé, donc il a une demi-heure. Donc moi, je ne dors pas de la nuit. Je me dis qu'il faut que je réussisse à la réveiller et qu'il ne faut pas que le chat meure de fond. C'est moi qui vais mourir. Norma, qui est assez confiante aujourd'hui pour monter sur scène et raconter dans un spectacle ce qu'elle a subi. Mais jusque-là, elle a fait en sorte dans sa vie que ça ne se voit pas. Oui, mais en même temps, on est dans une situation qui est très particulière. Parce qu'on est dans des injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'on dit, il faut prendre la parole, il faut dire les choses. On dit à l'enfant, dit, et aussitôt, il est soupçonné d'être un menteur. On dit à la mère ou au père, protège ton enfant. Et quand elle porte cette parole, elle se voit sur le banc des accusés comme une mère manipulatrice. Puisqu'on a inventé cette caution du déni qui s'appelle la manipulation... Le syndrome d'aliénation parentale. Donc quand on dit aux médecins, mais signalés, on les soupçonne d'immixion dans la famille et ils sont radiés de l'ordre des médecins. Vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, on est dans cette situation très particulière où on dit, il est temps effectivement de briser le silence. Je pense que les enfants ont brisé, les adultes ont brisé le silence. C'est à nous maintenant d'apprendre à écouter ce qui est dit. Et il faut aussi que toute la chaîne judiciaire particulièrement soit à la hauteur de cette parole qui est prise par les enfants et par les parents. Les accusations d'aliénation parentale, c'est ce dont témoigne Sarah. C'est ce qui arrive à Sarah, oui, dans le documentaire pour qu'on comprenne bien. Sarah, elle était séparée de son compagnon avec qui elle a eu une fille, une fille qui a 4 ans, se plaint de son père. Le fait que son père lui touche ses parties intimes, l'embrasse sur la bouche. Sarah va immédiatement porter plainte, saisit le juge aux affaires familiales qui décide, à sa grande surprise, de maintenir la garde alternée. Pire, c'est Sarah qui est soupçonnée de mensonges. Et pour vous dire la vérité, c'est le syndrome d'aliénation parentale. D'être celle qui serait l'instigatrice de toute cette histoire. Je manipulerai mon enfant pour qu'elle dise que son papa lui touche le zizi. Là, j'étais doublement choquée. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Je vais vers les autorités compétentes pour demander de l'aide. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça se retourne contre moi. Si je ne remettais pas la petite à son père, je perdais la garde de ma fille. Je partais en prison et je paierais 45 000 euros d'amende. Sa fille va continuer d'aller chez son père jusqu'à ses 8 ans, jusqu'à ce que son père soit finalement condamné pour agression sexuelle sur deux autres mineurs. Anastasia, ce concept d'aliénation parentale qu'Emmanuel évoquait, dont elle a été accusée, c'est un prétexte ? C'est une facilité presque ? Et c'est contre ça qu'il faut lutter pour mieux lutter contre l'inceste et mieux avancer ? En tout cas, nous, on s'est rendu compte, ce n'était pas un sujet sur lequel on pensait se pencher initialement dans le film. On n'était pas consciente, je pense, comme la plupart d'entre nous ici aujourd'hui, de l'immensité du problème que ça représente. Et quand on a été à la civile, donc cette commission qui a été créée par le gouvernement, voilà, il y a quelques années, dont le juge est à la tête, eh bien, on a vu des mamans, des dizaines de mamans se lever, prendre la parole et nous parler de ça. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme problème. Et quand on a voulu l'aborder dans le film, on a cherché une maman qui pouvait témoigner à visage découvert. On a mis plus de six mois à trouver Sarah, qui avait eu gain cause, parce qu'il y a eu deux autres victimes, dehors de la famille. Parce que toutes les autres mamans nous disaient, en fait, je suis un plein dans le procès, je ne suis pas cru. Les expertises sont contre moi, la justice est contre moi, les juges pour affaires familiales est contre moi. Ils disent tous que je manipule mon enfant. Ils utilisent ce prétexte d'aliénation parentale pour, en gros, dire que c'est moi qui manipule mon enfant. Donc on est très heureux que vous soyez là aujourd'hui. Il y a des pénalités judiciaires pour les mères ou les pères qui prennent la parole. Donc surtout des mères, parce que l'inceste est surtout commis par des pères. Pas seulement par des pères, par des hommes, je voulais dire. Mais elles sont poursuivies pénalement. Elles risquent la prison. Sarah le dit, 45 000 euros d'amende et la perte de la garde de l'enfant. C'est ça la réalité. Qu'elles doivent remettre la boule au ventre à l'agresseur. Donc il faut remettre l'enfant qui a très concrètement dit que son papa lui touchait le zizi. Et elle dit, dans le reportage, elle dit que ce n'était pas pour me laver, c'était pour jouer. Ce que je veux dire par là, c'est que les enfants prennent la parole très souvent. Elle l'a fait deux fois, cette petite fille. Et à partir du moment où elle n'a pas été crue, elle s'est tue. Et puis ça ne rentre pas forcément dans un cadre juridique. C'est-à-dire que les enfants parlent, mais avec des mots, avec des mimes, mais pas forcément quelque chose qui rentre dans un cadre juridique. Mais par contre, il y a des lois qu'on pourrait mettre en place. Mais vraiment de façon très concrète, protéger ses enfants. Aujourd'hui, il y a cette loi qui a été proposée par Isabelle Santiago et qui demande à ce que le retrait de l'autorité parentale soit immédiat dès que le père est condamné. Aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que même en cas de condamnation, 3% d'affaires vont jusqu'à la condamnation. Mais même quand il y a une condamnation, le père ne perd pas forcément l'autorité parentale. Parce que c'est le père, il faut quand même qu'il voit son enfant. Même s'il l'a violé. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très concret qu'on pourrait mettre en place. Et puis même si, en cas d'enquête, pendant toute la procédure qui peut durer des années, ces enfants-là continuent à aller chez le père. Mais ça aussi, on peut faire quelque chose pour que ça s'arrête. Aujourd'hui, on a reçu des dizaines et des dizaines de témoignages pour une maman à qui on a arraché son enfant de 2 ans et demi parce qu'elle n'a pas présenté son enfant, aujourd'hui même qu'il y a à Orléans. Et on lui dit... Et les 3 autres enfants de cette femme sont placés chez le père agresseur. Parce que les 3 autres enfants disent qu'ils les violent. Et on ne la croit pas. Et qu'on a entendus par centaines à la civise. Est-ce qu'il faut faire évoluer la loi pour que ces enfants soient protégés ? Comme on peut faire des mesures d'éloignement pour protéger des femmes victimes de violences conjugales. On a, depuis 2017, adopté quelques lois pour avancer sur ces sujets-là. On a repoussé le délai de prescription pour permettre le dépôt de plainte après la majorité, beaucoup plus longtemps. On a adopté des dispositions par rapport au consentement, vous savez, pour les viols, pour essayer de faire en sorte, et notamment en cas d'inceste, qu'il n'y ait pas besoin de prouver le viol et la contrainte. Jusqu'à l'âge de 15 ans ? Voilà. On a, pour l'inceste, jusqu'à 18 ans. On a adopté cette loi qui est en cours de navette. Alors, elle est en cours de procédure parlementaire, mais nous sommes sur le bon chemin par rapport au retrait de l'autorité parentale qui est automatique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une simple faculté qu'elle juge, et il faudrait que ce soit effectivement automatique. Donc, on a avancé sur le plan légal. Il faut probablement aller plus loin, parce que tant qu'on entend qu'il y a des manques, ça veut dire que la loi n'est pas encore parfaite. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller plus loin, peut-être plus vite. Après, il ne faut pas faire non plus... Il faut faire attention quand on légifère sur ces domaines-là. Mais je n'écarte pas du tout le fait qu'il faille probablement légiférer. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas qu'une question de loi. Ce n'est pas qu'une question de loi, c'est qu'une question d'organisation judiciaire. Comment on va prendre en compte la parole de l'enfant ? Est-ce qu'on a suffisamment de magistrats ? Est-ce qu'ils sont bien formés pour cela ? Est-ce qu'on a des médecins qui, effectivement, sont aussi formés à cela ? Est-ce qu'on a fait pour les violences intrafamiliales pour les femmes ? Où on a permis aux médecins de lever le secret médical quand il y a un examen d'une femme ? Où on a beaucoup avancé ? Eh bien, peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment pour les enfants. Et puis, moi, je suis vraiment... Je peux vous poser une question. Allez-y, bien sûr. Parce qu'à partir du moment où vous dites, où il est dit dans les médias, à la télé, où on dit aux enfants, prenez la parole. Donc, l'enfant dit les choses, la mère ou le père protègent l'enfant. Est-ce que vous imaginez à quel point il peut être dangereux pour un enfant de prendre la parole si la chaîne ne suit pas ? Si la chaîne judiciaire ne suit pas ? Si la chaîne sociale ne suit pas ? Est-ce que... Donc, du coup, on a affaire à un enfant qui retourne chez lui en ayant dit les choses et qui ne se voit pas protégé ? Qui ne se voit pas protégé. C'est ça, la réalité, aujourd'hui. Vous savez, alors, j'en ai rarement parlé, mais ma maman était une enfant battue. Et elle a été, à plusieurs reprises, elle a eu le courage d'aller se plaindre à la police. Et à chaque fois, on l'a ramenée chez elle. Et à chaque fois, elle se prenait une escalade de coups parce qu'elle avait été portée plainte. Et finalement, quand elle a eu, je crois, 14 ans, quand elle est rentrée chez elle, après la énième plainte et le énième retour à la maison, elle a encore reçu des coups. Et c'est les voisins qui, enfin, ont rappelé en disant, là, ils vont la tuer. Et là, elle a été retirée de chez elle. Et enfin, elle a pu être protégée par la DAS. Et donc, j'imagine très bien ce que ça signifie pour un enfant qui parle et qui se retrouve confronté à la même situation, voire à pire. Voire à pire, c'est ce que je voulais dire. Donc, je le comprends très bien. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis absolument convaincue que nous devons tout faire pour permettre cette parole et pour la prendre en compte correctement. Et que c'est peut-être une question de loi, mais que ça n'est pas qu'une question de loi. Au moins, une suspension du droit de visite de l'autorité parentale pendant que le parent qui est accusé... Qui paraît tellement évident. Et puis, beaucoup des procédures qui aillent beaucoup plus vite faire en sorte que les procédures judiciaires soient dans un temps beaucoup plus ramassées. Et vous avez l'impression que tout gouvernement est dans cette énergie-là ? Oui, moi... C'est-à-dire ministère de l'Intérieur ? C'est-à-dire ministère de la Santé ? C'est-à-dire la justice ? Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on se mobilise tous, que le gouvernement se mobilise, que le Parlement se mobilise et que la société se mobilise. Et c'est là où votre travail et votre parole est importante parce que sans une mobilisation totale de tout le monde... Il n'y aura pas de résultats. On n'y arrivera pas. Et nos enfants souffrent. On est d'accord.